Bleu, romantique et l'irrésistible. Ce n'est pas le sud de la Californie. L'endroit que vous voyez n'est pas le sud de la France ou l'Espagne. C'est l'Italie. Portofino, Gênes, Ligurie. Bienvenue au coeur de la riviera italienne. Ce village de pêcheurs pittoresques est célèbre pour sa beauté et ses visiteurs célèbres, tels que des artistes et des célébrités. Une architecture colorée, des vues et des mélodies vous feront tomber follement amoureux de l'Italie. Finalement, Dalida avait raison, j'ai trouvé mon amour à Portofino. Il est situé à 45 minutes à l'est de Gênes et à près de deux heures au sud de Milan. A l'époque romaine, il s'appelait Portu Delphini. Cette station balnéaire haut de gamme a un brillant caractère méditerranéen. La Piazetta, le point de rencontre de la Jet Set internationale, est le symbole de Portofino, tandis que le port est la fierté des habitants pour leur longue tradition navale. Exploreurs les ruelles colorées vous emmènent dans une autre époque. Luxe et respect, présence humaine et nature intacte en parfaite harmonie. Visiter cet endroit vous fait ressentir un sentiment unique de reconnaissance. Après tout, l'Italie a toujours sa propre façon d'élever l'esprit de ceux qu'elle accueille. La beauté naturelle de l'endroit, la cuisine locale inégalée et les innombrables itinéraires culturels et amoureux de la nature ont couronné ce coin d'Italie comme destination idéale chaque saison de l'année. Néanmoins, les visiteurs préfèrent Portofino principalement en été, lorsque la nature est à son meilleur et que la sensation de l'eau rafraîchissante de la mer vous emmène directement au paradis. Sur les visiteurs, je vous remercie de votre visite de votre visite élevé datant l'778,500 et 253000! Top attraction, à 20 minutes, à pied de la Piazzetta de l'88813,000! Il est situé au Cap Portofino ou à Ponta del Capo et se dresse majestueusement dans toute la baie. Ne manquez pas un verre ou une bière rafraîchissante au Lounge Bar La Portofineuse. Croyez-moi, vous n'oublierez jamais la vue de ce point. L'église de San Giorgio. Patronne de la ville, elle a été construite au XIIe siècle et a été décorée de bulletins des croisades. La vue panoramique autour est à couper le souffle et est idéale pour une super séance de photographie. Castello Brown 5 minutes du port. C'est une forteresse médiévale au milieu de magnifiques jardins suspendus. Du marbre, de la pierre et du bois qui prennent à vos yeux surpris des proportions mythiques. Le Christ des Abysses. Il est situé entre la communauté de Camogli et Portofino. La statue a été placée sur le fond marin en août 1954. Les meilleures plages Plages de Paragy Plages de Pedale Rapalo 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 est une ville de la Municipalité Métropolitaine de Gênes, qui compte 30 000 habitants et fait partie du parc naturel régional de Portofino. La colonie a été fondée au VIIIe siècle avant Jésus-Christ par des marchands grecs ou étrusques. Le philosophe Nietzsche a déclaré que l'inspiration pour Zaratustra lui est venue en marchant ici à Rapalo. Au XVIe siècle, il a été inspiré par des pirates turcs et sarrasins, puis le château côtier a été construit. Top attraction La basilique de San Gervasio et Protasio, avec son clocher penché. Torsi Vika Il domine l'horizon de la ville. Castelo-Sulmar Le château de bord de mer vous séduit à première vue. Chaque mois de juillet, Rapalo organise une célébration extraordinaire. Poissons et spécialités locales traditionnelles, festival et musique, rire et insouciance, nuit romantique et feu d'artifice éblouissant. Les trois premiers jours de juillet à Rapalo sont une fantastique expérience indescriptible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Conseils utiles Faites-le comme les Italiens Louez une FIA 500 Cabriolet Petit, rapide, flexible, élégant et vraiment confortable Trouvez un hôtel à Rapalo Une alternative moins chère, tout en étant une ville amusante et vivante Parking Itali Oubliez ce que vous saviez Vous ne pouvez pas vous garer librement presque partout Dans le parking central de Portofino, vous paierez 12 euros pour 2 heures Il y a un parking gratuit dans la marina de Rapalo Sinon, il y a d'innombrables parcomètres et autres places de parking privées Les péages dans l'autostrada Utiliser les autoroutes, c'est payer les péages De Gênes à Rapalo, sur une distance de 30 km, vous paierez 13 euros Portofino, un joli paradis Café Restaurant Hébergement Vous avez aimé cette vidéo ? Pouce vers le haut, donnez-nous votre avis, écrivez un commentaire, partagez-le. Je m'appelle Anastasio Greco et vous venez de regarder la chaîne du Gourou du Voyage Ranismo. Contactez-nous, ranismo.com Merci d'avoir regardé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos, des conseils de voyage, des aventures et des paysages uniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !